Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty Black Ops 4 On va se retrouver concernant une grosse news sur la bataille Battle Royale, excusez-moi, de Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos News et tout ce qu'il faut au niveau gameplay sur Call of Duty, d'ailleurs niveau gameplay vous aurez droit à une double nucléaire en Gunstrex Cette fois-ci ça sera en groupe de 2 sur Unted avec Trax, donc c'est plutôt assez cool de voir une double nucléaire sur Unted Normalement on a toujours l'habitude de voir un petit Nuketown, etc. Là pour une fois ça change, on tombe sur du Unted, c'est plutôt assez cool, c'est plutôt assez sympathique Mais aujourd'hui on va parler concernant Call of Duty Black Ops 4 et si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo-là Comme j'ai dit la dernière fois, je ne vais pas me leurrer pour un moment pour les vues, etc. Voilà, ça va prendre un certain temps pour que ça revienne Mais ça aide toujours les likes et tout ce qu'il faut pour vous montrer que vous êtes présents par rapport à cette news-là Donc montrez-vous présents, montrez que vous avez la hype concernant Call of Duty Black Ops 4 Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant Nuketown Island Donc qui a été une source des personnes qui ont pu déjà avoir quelques grandes informations sur la bêta Et sur tout simplement le Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 Comme j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc si tu n'as pas vu la dernière vidéo Je t'invite à voir la dernière vidéo auquel je parlais justement de Nuketown Island Alors, je pense que si tu vis dans une grotte, je pense que tu n'es pas encore au courant, qu'est-ce qu'il se passe, etc. à niveau cartes Bon, Call of Duty, en tout cas leaké Disons que la map de Battle Royale rassemblerait toutes les anciennes maps de Treyarch en une seule map En l'occurrence, toutes celles de Treyarch en une seule Battle Royale C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec du stand-off, on se retrouverait avec du raid Avec certainement du fringe ou d'autres maps super connues genre Summite Firing Range, etc. Enfin bref, des maps super connues à travers les différents Black Ops Que ce soit Black Ops 1, Black Ops 2 ou Black Ops 3 Et qu'on aurait toutes ces maps-là situées à un seul point, en l'occurrence pour la Battle Royale C'est-à-dire que tu te retrouverais sur raid et deux secondes après, tu pourrais te retrouver, je ne sais pas moi Sur cargo de Black Ops 2 ou sur Firing Range Peu importe les citations de map, peu importe ton imagination imagine Déjà ça, c'est un peu horrible de dire ça Ton imagination imagine déjà cela C'est juste dégueulasse Enfin bref, tu t'imagines ce genre de situation Auquel tu vas pouvoir te retrouver dans certaines maps Et surtout Nuketown Et ça c'est la grande question qu'on va parler aujourd'hui concernant Nuketown Puisqu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites Et que justement, j'ai en parlé juste dans une minute Parce que comme ça je vais pouvoir vous démontrer tout ça par des images Concernant justement Nuketown Comment va se passer Nuketown Est-ce que ça va se terminer en middle map ? Est-ce que ça va tout simplement se passer sur des côtés de map ? Est-ce qu'ils vont décider, je ne sais pas, ça serait une totale folie de mettre les trois maps Les trois Nuketown, ça veut dire Nuketown de BO1, Nuketown de BO2, Nuketown de BO3 Bon, il ne faut pas mettre Nuketown de BO4 étant donné qu'elle sera dans le multi Donc je ne verrai pas vraiment l'intérêt de faire cela Mais tu as compris ce que je voulais dire par là Et donc forcément, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus Et donc je vais vous dire les rumeurs Ça a été dit par un américain Après il y a un youtubeur qui en a parlé Un youtubeur américain je crois qu'il s'appelle Chaos Qui en a parlé par rapport à ça Et qui était super intéressante Qui parlerait donc de deux théories possibles Vraiment deux, et c'est les plus probables à l'heure actuelle Qui n'a toujours pas été malheureusement confirmé par Activision Mais qui n'a rien nié du tout Donc on peut partir du principe que c'est parti Parce que normalement Activision, dès qu'il y a quelque chose qui est totalement contre Il nie, je vous le dis tout de suite Activision dit non, c'est pas ça Trayard dit non, c'est pas ça Quand c'est moyennement sûr, ils disent rien Ils disent rien, ils font ouais peut-être, etc Enfin bref, donc la première théorie Serait comme sur Fortnite Ça veut dire que Nuketown serait l'île de début Avant même qu'on se lance dans la map Alors certains vont me dire Non mais c'est pas ça, c'est sûr et certains c'est pas ça Et je suis totalement d'accord avec vous Alors ce youtubeur américain Qui en a parlé de cette fameuse théorie Parce qu'il n'a pas le droit de plus parler de ça M'a paru un peu étrange Je me suis dit non Mais on sait que ça s'appellerait Nuketown Island Donc Est-ce que Nuketown terminerait en plein milieu D'une zone où il y a de l'eau tout simplement Et on mettrait Nuketown en plein milieu Ça serait plutôt un bon truc Parce que oui, comme je l'ai dit au titre de la vidéo Ça s'appelle Nuketown Island Donc Nuketown se retrouverait sur une île Autour Tout simplement d'eau Nuketown Island Autour de l'eau Ok d'accord Paye ton originalité Locted Et là-dessus c'est quand même assez intéressant de se dire Ça serait cool que Nuketown soit mis à part Et soit vraiment pas qu'il y ait des connexions entre Raid Entre Unted etc Bon quoique tu pourrais faire une potentielle connexion entre Unted et Nuketown Avec le pont qu'il y a sur B Tu mets le pont Tu coupes une map Tout simplement un morceau de map Et tu mets Nuketown En soi c'est possible En soi c'est possible Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo Mais ça serait grave cool que Nuketown soit mis sur une île Et que ça soit à part Ça veut dire que vraiment cette map Elle est tellement mythique Mais vraiment C'est genre Nuketown Tout le monde connait Nuketown Même si tu joues à MW3 Même si à l'heure actuelle tu joues à World War 2 T'as forcément entendu une fois de ta vie Le mot Nuketown Je veux dire même des personnes Qui connaissent pas forcément Call of Duty Et peut-être tu leur dis une ou deux maps qu'ils ont entendues C'est certainement Nuketown Je veux dire Nuketown c'est la map la plus connue de tout Call of Duty Avec Terminal et Rust de MW2 Mais on va dire que voilà C'est la plus connue Qui est restée le plus souvent A travers les différents Call of Duty Voilà c'est vraiment celle-ci C'est Nuketown Donc Nuketown qui serait à part Qui serait dans une sorte d'île etc Et qui serait plutôt assez cool pour une autre chose Imaginez-vous que tout simplement Vous êtes droppé Vous commencez à mettre le parachute Enfin bref tout ce qu'il faut etc Et vous attaquez directement sur Nuketown Vous savez directement où c'est Où c'est situé Je parie qu'il y aura plein de monde Qui vont aller là-bas Mais juste pour un truc C'est juste pour aller sur Nuketown Qu'est-ce qu'ils s'en foutent du reste C'est on va sur Nuketown les mecs Ok ? Non franchement Ça serait grave stylé En même temps C'est un principe d'H1Z1 aussi Parce que sur H1 Il y a exactement ce même principe là C'est-à-dire qu'il y a un endroit spécifique Une sorte de manoir Et tout simplement Tu peux aller là-bas etc Et en plus le loot Le loot Alors ça pourrait être assez intéressant Même si ça me paraît petit Et ça justement J'ai attaqué un autre sujet Par la même occasion C'est que les gens vont certainement dire Par rapport à cette vidéo là Ouais mais c'est chiant S'il n'y a que Nuketown Qui est sur une île Etc En soi Je ne vois pas d'intérêt Je préférerais que Je ne sais pas Il y a Fringe Qui est Raid à côté Qui est Stand Off à côté Etc Moi je trouve que justement C'est plutôt une bonne idée De mettre Nuketown de côté De le mettre sur une île Et essayer de faire découvrir Des maps qu'on n'a peut-être Pas appréciées en multi Mais qui risquent D'être putain d'intéressants En Battle Royale Je vais donner l'exemple typique Alors je sais que ce n'est pas Une map de Treyarch Mais je vais vous donner Vraiment un exemple De map Éventuellement S'il y a une Battle Royale Pour MW4 Donc qui serait Downturn Downturn Je pense que c'est la map La plus détestée A l'heure actuelle Sur tous les Call of Duty Celle de MW3 En tout cas ça c'est sûr C'est la map La plus détestée sur MW3 Et bien pourtant Si on la balance En mode Battle Royale Je pense que je kifferais Cette map Parce qu'elle est tellement grande Avec des bâtiments Des possibilités De mettre des colis De mettre des potentielles armes A récupérer etc Downturn En Battle Royale Ça le ferait énormément Donc pourquoi pas Voir des maps Qu'on a peut-être Très peu vues Ou plus vues Depuis un bon moment Je pense éventuellement A Jungle de BO1 Alors oui Qui a été remastered Sur BO3 Mais je veux dire Ça a été totalement Mis à la trappe Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de personnes Qui ont vu Les remakes Des différents Call of Duty Sur Call of Duty Black Ops 3 Et donc forcément Voir ça Ça va se dire Waouh Franchement Tu verrais Jungle Jungle ça le ferait Mais énormément Ou sinon Je veux dire Il y a Havana Havana ça pourrait le faire En mode Battle Royale Donc voir toutes ces maps là Qui forcément N'ont pas été appréciées Mais qu'on pourrait les voir Dans une Battle Royale Bah ça pourrait Un peu plus le faire Étant donné que les maps A ce moment là Sont un peu plus grandes Il y a plus d'espace Il y a des bâtiments Donc forcément pour les pompes Il y a des grandes allées Donc pour les AR Pour les snipers Il y a absolument tout Donc ça serait cool Et ça serait même génial Je trouve que Ça continue ainsi De mettre carrément Nuketown sur une île Qu'on laisse un peu tranquille Et que limite Quand on y va On se dit Aux alentours Il n'y a aucune map à côté Et on voit Nuketown On admire Nuketown Limite quand tu vas arriver Sur l'île de Nuketown Tu vas admirer Nuketown De loin Tu vois ce que j'essaye de dire Enfin bref Il exagère un peu Dans mes propos Mais t'as compris Ce que je voulais dire Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo là J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous vous en pensez Dans l'espace des commentaires Ça serait quand même Assez intéressant De connaître votre avis Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ça Etc Et puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine C'était Locked2 Peace Out Et vive les tryhards Voilà je vais terminer là-dessus Vive les tryhards Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz